Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc a été élu vice-président de l'Assemblée Générale de l'ONU à l'unanimité des pays membres des Nations Unies, un mandat d'une année qui se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018. Le Soudan impose un embargo sur les produits importés d'Egypte, une décision qui met en péril les échanges commerciaux annuels entre les deux pays estimés à près de 850 millions de dollars. La République démocratique du Congo revoit ses prévisions de croissance économique pour 2017. 4,9% de croissance sont attendues, une estimation à la hausse par rapport aux 2% enregistrés en 2016. Le Maroc sera vice-président de la 72e session de l'Assemblée Générale de l'ONU à partir de septembre 2017. Le Royaume shérifien a été élu par l'ensemble des 193 États membres des Nations Unies, notamment pour ses efforts en matière de la promotion de la paix, de la consolidation, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Sharon Kamara. Élu à l'unanimité par les 193 États membres, le Royaume du Maroc occupera la vice-présidence de l'Assemblée Générale de l'ONU qui se tiendra de septembre 2017 à septembre 2018. Cette élection survient après l'endossement du Maroc par le groupe africain de New York qui est engagé dans la défense des valeurs et des intérêts des pays africains. On a vu sur le continent déjà, en Afrique sud-arienne, non seulement le Maroc essaie de revenir, enfin est revenu dans l'Union africaine, mais essaie d'intégrer également d'autres cadres d'intégration régionale comme la CDAO. Donc cela va faire que le Maroc va se retrouver à tous les niveaux diplomatiques des relations internationales, en Afrique en particulier, en faisant usage de cette position au niveau des Nations unies. Pour le Royaume shérifien, cette élection est une consécration. Depuis ces dernières années, le Maroc a mis en place une stratégie diplomatique visant à retrouver sa place sur la scène africaine et internationale. Le 30 janvier 2017, après 33 ans d'absence, le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine. Cette élection à la vice-présidence de l'Assemblée Générale de l'ONU témoigne de la reconnaissance à l'international, des efforts faits par le Maroc en matière de respect des droits de l'homme, de démocratie et de promotion de la paix. Dans la mesure où c'est une position très élevée dans la diplomatie et les relations internationales, il va s'en dire que le Maroc va utiliser cette position pour déverrouiller un certain nombre de blocages qu'il connaît depuis pas mal d'années. La position au niveau des Nations unies va permettre au Royaume shérifien de prendre un peu le déçu sur ses pairs africains. Cette élection récompense également le rôle actif du Maroc au sein de l'ONU. Avant cette nomination à la vice-présidence, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a présidé la troisième commission de la 69e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Celle-ci traitait des droits de l'homme, des questions sociales, humanitaires et culturelles. – Et le roi du Maroc, Mohamed Sissal, justement a annoncé qu'il ne participerait pas au 51e sommet de la CDAO qui se tiendra le 4 juin au Liberia. Le roi du Maroc a annulé ce déplacement en raison de la présence annoncée du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahouf. Rappelons que c'est lors de cette rencontre que la CDAO devait se prononcer sur la demande d'adhésion du Maroc formulée en février 2017. Le Soudan accuse l'Égypte d'approvisionner en armes certaines zones de conflit comme le Darfour. Et c'est dans cette optique que le Soudan a signé le 31 mai un décret interdisant l'importation de plusieurs produits provenant d'Égypte. Une mesure qui concerne principalement les animaux et les produits agricoles. Déo Gracia Spodo. Le gouvernement soudanais a décidé mardi 30 mai de l'interdiction définitive de l'importation des produits agricoles en provenance de l'Égypte via les ports et les postes frontaliers. Selon les estimations de la Banque centrale, les échanges commerciaux annuels entre le Caire et Khartoum représentent environ 850 millions de dollars. Une rupture des relations qui témoigne une nouvelle fois du degré des tensions entre les deux pays. Le Caire ne va plus entre le Caire et le Khartoum. Le Caire perd presque 400 millions de dollars annuellement. Ce sont des produits qui sont exportés vers le Soudan. Donc l'Égypte doit trouver d'autres débouchés. Le Soudan reste quand même aussi un grand producteur agricole dans la région africaine. Courant septembre 2016, puis en mars 2017, le Soudan avait interdit l'importation des produits agricoles égyptiens sur son territoire officiellement pour des raisons de santé. Mais de nombreux analystes estiment que le différent est tout autre. D'abord la question frontalière en ce qui concerne le triangle de Alaïb, un territoire de 20 000 km² situé sur la mer Rouge, mais sur lequel le Soudan affirme avoir le droit de souveraineté. Ensuite, les questions politiques et sécuritaires. Khartoum accuse le Caire d'armer les rebelles de Darfour. L'Égypte, elle, accuse Khartoum de donner refuge à des membres de la confrérie des frères musulmans déclarés groupes terroristes par le Caire. C'est évident que le pays qui va perdre, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte exporte 400 millions de dollars de produits agricoles et de poissons, également en conserve vers le Soudan. L'Égypte a des problèmes. Ça va être assez compliqué pour ce pays sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, d'autant plus qu'il y a là, jusque-là, une assez bonne coordination sécuritaire entre le Caire et Khartoum, notamment dans la lutte et la traque des opéros. Désormais, plus aucun produit agricole venu d'Égypte n'entre au Soudan, que ce soit les fruits et légumes ou encore le bétail. Le Caire, qui vend chaque année pour 400 millions de dollars de produits agricoles au Soudan, devra donc trouver un autre débouché pour ses marchandises. L'économie de la République démocratique du Congo est mise à rude épreuve, notamment à cause de l'instabilité du franc congolais et de la baisse de productivité intérieure. Mais la banque centrale du pays reste optimiste et prévoit une croissance économique de 4,9% pour 2017. Le niveau favorable des prix des matières premières serait le moteur de ces prévisions. Reportage de notre correspondant, Jacques Mboka. De 2,16% en 2016, la croissance économique attendue pour 2017 en RDC est de 4,9%. La RDC, dont les ressources minières et naturelles cumulées sont les plus importantes en Afrique, fait pourtant face aux nombreuses difficultés, notamment la baisse de productivité, faibles recettes publiques, évasion fiscale pour ne citer que celles-là. Le pays est tenu de mettre en application des strictes mesures pour une meilleure relance de son économie. Accorder l'importance primordiale à la mobilisation intérieure pour les ressources financières, c'est très important parce que la pression fiscale, la levée fiscale, ce qu'on appelle le ratio de recettes fiscales PIB, est très faible. Peut-être même le plus bas du continent. C'est inquiétant. Donc il faut un effort de mobilisation par ces réformes pour réorganiser notre système fiscal. Malgré cette prévision de croissance à la hausse, le marché des changes reste caractérisé par une dépréciation récurrente de la monnaie nationale. Le franc congolais s'échange ces jours au marché parallèle autour de 1 450 pour 1 dollar. Cette situation de baisse d'activité également se traduit par la diminution de produits locaux sur le marché des changes. Les effets combinés, déficit extérieur, déficit intérieur, il va de soi que la monnaie nationale en pâtit. C'est vrai que la situation de la liquidité aujourd'hui sur le marché monétaire n'est pas de nature à impulser une forte dépréciation parce que l'économie a besoin de plus de liquidités qu'il y en a maintenant. La croissance économique de 4,9% attendue au cours de l'année 2017 serait donc impulsée par le dynamisme du secteur primaire sur fond de la remontée des cours des produits de base ainsi que la mise en œuvre des politiques de la stabilisation du cadre macroéconomique. Dans le reste de l'actualité, le carré final de la Coupe du Monde U20 de football qui se déroule en Corée du Sud est désormais connue. La Zambie, championne d'Afrique lors de la dernière canne U20, disputera pour la première fois de son histoire les quarts de finale de cette compétition et défendra les couleurs de l'Afrique. La Zambie affrontera l'Italie pour tenter d'accéder à la finale de cette compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada